de l'écran et de la carte électronique je vais carrément vous présenter tout vite fait je vais faire un récapitulatif de tout ce que j'ai acquis jusqu'à maintenant pour faire la machine laser donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo donc comme je vous l'ai dit on se retrouve pour la suite de la vidéo, alors je vais vous présenter rapidement tout ce que j'ai acquis depuis le début pour la machine laser CO2 alors là vous voyez énormément de choses c'est vraiment le... j'ai fait un recoupement de tout donc on peut percevoir tout le système de refroidissement liquide qui est ici alors il y a la pompe, l'indicateur de débit, le réservoir avec son petit afficheur ici qui indique la température du liquide les ventilos avec le radiateur de 240 les 3 alimentations alors la 24V l'alimentation 12V qui servira à alimenter juste le circuit de refroidissement liquide en fait il y a l'alimentation du laser qui est ici avec son laser et ensuite il y a l'écran avec la carte de commande AWC 708C alors le boîtier qui est... enfin toute la carte électronique qui est ici en fait je vais vous le montrer d'un peu plus près alors en fait ce qui la différencie du 608C parce qu'en fait il y a deux versions il y a le 708C et le 608C ce qui la différencie en fait c'est juste le kit d'écran de commande en fait sur le 608 c'est en fait un petit écran afficheur numérique comme les écrans Arduino vous savez avec les afficheurs numériques genre 20 par 4 lignes tout comme ça c'est un afficheur tout simple qui n'est pas en couleur c'est en fait une lumière rétro-éclairée avec un afficheur comme ça tout simple alors que le 708C en fait c'est carrément un écran LCD couleur avec tout un menu intégré qui peut gérer excusez-moi qui peut gérer toute la machine en fait sans ordinateur vous pouvez voir ici un petit capuchon en fait avec un... il y a un port USB intégré vous pouvez mettre juste une clé USB avec un fichier et vous pouvez vous en servir directement sans ordinateur ce qui est... je trouve que c'est franchement pas mal quand on déplace la machine et qu'on veut par exemple l'avoir à l'autre bout de la pièce sans avoir l'ordinateur forcément à côté de soi ensuite la carte électronique peut gérer deux lasers en même temps on a des sorties ici on a... alors ici en fait on a toutes les sorties pour les moteurs X, Y, Z et U en fait Z et U c'est des moteurs supplémentaires parce qu'à la base la machine laser on peut utiliser juste X et Y pour découper sur un plan 2D le Z en fait il permet de régler plus ou moins la hauteur du plateau selon la découpe qu'on veut faire ça on peut également le faire grâce à cette pièce là qui est mobile en fait sur la tête laser moi je peux la descendre ou la monter ça peut permettre également de jouer encore plus sur la précision du truc par rapport si on monte l'axe Z ça nous permet d'avoir un réglage si par exemple on a l'habitude de couper pas mal de pièces à certains réglages on peut avoir tout simplement ici des valeurs qu'on a l'habitude d'utiliser pour le moteur pas défini donc le tube laser les steppers ici qui sont exactement les mêmes que j'avais mis sur ma CNC du coup parce que je les avais testés et approuvés c'est des steppers qui coûtent une vingtaine d'euros donc je trouve que pour le prix ça vaut le coup donc les miroirs qui sont liés avec ça ici vous voyez pas mal de roulettes qui sont en fait des roulettes pour rouler sur Makerslide c'est des V-Win je crois qu'ils appellent ça ou V-Delawin je sais plus je vais vous montrer avec lui sur ça en fait j'ai imprimé des pièces ça c'est mon support pour la tête laser je mets directement la tête laser dessus puis ça coulisse directement sur le Makerslide ici les trous c'est les trous pour les courroies qui vont tirer de chaque côté je vous montrerai en action le truc là pour l'instant c'est juste des prototypes les pièces c'est juste des pièces qui sont imprimées pour tester là j'en ai d'autres qui sont en train de s'imprimer voilà j'ai chaque côté du truc qui sont en train de s'imprimer donc voilà qu'est-ce que je peux parler d'autre donc il y a tout le câblage qui est par terre là j'ai ma boîte avec pas mal de choses j'ai énormément de poulies des poulies GT2 là c'est des poulies de 36 dents là c'est des poulies de 20 dents j'ai des boutons d'arrêt d'urgence qui vont servir il va y en avoir un qui va être sur la machine justement ensuite les câbles voilà les câbles haute tension de l'alimentation pour le laser CO2 on a du tuyau ici pour justement le système d'orphel du câble différentes couleurs j'ai pris couleur de la terre noir, bleu et rouge pour faire tout mon câblage interne là j'ai du câble un peu plus fin pour justement les trucs qui ont besoin de moins de tension juste pour les signaux genre pour les moteurs là on a un câble USB blindé de 3 mètres pour le panneau de contrôle de la machine si on le relie à l'artinateur donc ici on a en fait ce qui relie le panneau de contrôle à la sortie de la machine laser ça en fait je trouve que c'est vraiment sympa vous le vissez directement à l'arrière de votre machine vous faites un trou et puis au final vous avez directement des sorties là on peut avoir une sortie RJ45 du coup ça vous permet de connecter en fait votre machine via le réseau et je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir la piloter via le réseau parce que si on veut découper quelque chose sur un réseau local ça permet d'avoir par exemple les imprimantes 3D la laser CO2 d'avoir plusieurs machines connectées sur le réseau et pouvoir les piloter via une page FTP ou un truc comme ça ça peut être sympa donc là j'ai mes j'ai mes trucs pour protéger les câbles là j'ai de la courroie bon j'ai deux roues de 10 mètres là c'est les connecteurs pour brancher en fait c'est bon brancher ça à ça en fait il y a un connecteur sur le côté et ici pareil derrière je met que la range c'est à peu près tout donc là je suis en train d'un peu de pièces c'est que le début de cette impression là parce que j'ai le droit là on a toujours le cadre qui est là donc là il va falloir que je commence à fabriquer toute la partie commande en fait je vais faire des plaques qui seront en fait la partie commande va être entièrement indépendante elle va être fermée il y aura juste un passage au fond avec les câbles qui passeront à l'extérieur il me reste encore pas mal de choses à faire dessus ça en fait comme là mon contrat il est repassé à 15h du coup pour quelque temps je ne sais pas si l'autofocus va se faire sur ma tête mais c'est pareil donc ouais comme je vais repasser à 15h pour le mois de septembre du coup j'aurai un peu plus de temps pour bricoler sur ma machine parce que j'avais dit je la finirais début septembre puis au final vu que j'étais à 35h pendant un mois j'ai pas eu le temps là du tout mais ça m'a permis quand même justement d'acquérir tout ça d'avoir un mois tranquille avec un bon salaire ça permet de faire quelques trucs sympas parce qu'au final moi j'aimerais vraiment avoir mon truc à moi par la suite je verrais si je crée vraiment une boîte ça serait plus en fait mon projet ça serait plus de créer une sorte de Fab Lab avec un côté boutique justement pour vendre des choses comme ça vous voyez genre faire des sortes de regroupages comme des kits et que les personnes puissent justement choisir un kit complet se monter leur machine chez eux tranquille mais le côté Fab Lab serait également là pour en fait les gens achètent dans le labo enfin ils achètent des composants sur les étagères ils se servent dans le magasin ils construisent leurs machines sur place parce que s'ils ont besoin de conseils ça pourrait être un truc sympa franchement je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant c'est voilà parce que dans ma ville malheureusement il y a des Fab Lab mais pour l'instant j'en vois aucun des deux qui a la notion de Fab Lab en fait il y en a un sur lequel il y a des machines qui fonctionnent oui mais ils visent que les professionnels donc pour moi quelqu'un qui visent que les professionnels ça n'a pas la vocation d'être un Fab Lab ce n'est pas un Fab Lab pour moi un Fab Lab c'est justement des geeks comme nous qui viennent qui s'abonnent enfin qui s'abonnent qui payent je ne sais pas 5 euros par exemple pour participer au truc et qui viennent bidouiller sur les machines qui apportent leurs machins qui fonctionnent mal par exemple une imprimante 3D qui déconne ils vont l'amener ils vont bricoler avec les fans qui sont autour les passionnés alors que les autres là c'est pas du tout leur truc et puis franchement une personne qui conçoit un Fab Lab et qui me dit qu'il déteste l'open source je suis désolé c'est un petit peu la base non ? si t'es pas open source et que t'es un Fab Lab t'es pas un Fab Lab c'est le concept c'est un peu con quoi comme le mec qui dit qu'une imprimante 3D a rien à faire dans un Fab Lab je sais pas aujourd'hui c'est un petit peu le truc que tout le monde discute c'est la technologie que tout le monde a envie de bidouiller c'est un truc à bidouiller quelqu'un qui achète une imprimante 3D fermée c'est pas c'est pas la même chose que quelqu'un qui va monter une reprable une reprable c'est quelque chose que vous allez démonter que vous allez monter que vous allez bricoler que vous allez vous allez en baver vous allez vous amuser dessus franchement une reprable pour moi c'est une reprable qui sort une belle impression c'est plus valorisant qu'une machine fermée qui coûte 2000 et quelques euros et qui sort une impression pareille exactement la même c'est pas la même c'est pas la même chose c'est je sais pas c'est votre petit coucou c'est vous qui l'avez monté quand j'étais petit je bricolais une mobilette c'est con je sais on a peur de rouler comme des fous sur la route mais quand vous en faites sur une piste un truc comme ça que c'est votre mobilette que vous allez bricoler dedans c'est quand même génial c'est votre truc c'est votre bébé c'est votre truc c'est comme un pc que vous montez vous choisissez les composants à la fin vous avez une bécane qui rocks et ben c'est votre bébé voilà ben moi mes machines c'est mes bébés le partager avec tout le monde c'est mon petit truc c'est voilà et pour moi un Fab Lab c'est ce but là c'est de partager avec tout le monde c'est que le mec qui vienne qui ouvre la porte qui fasse ah ouais ah ouais il y a du monde il y a du monde mais des passionnés c'est des têtes grises qui sont dedans c'est des gens qui sont là qui apprennent qui partagent le mec qui vient qui en a rien à foutre des autres et puis qui se barre parce qu'il a découpé sa planche sur la machine et qu'il est tout content il a rien appris il a rien partagé non c'est pas du partage et moi je suis désolé mais ça ça a rien à faire le but pour moi c'est d'apprendre mais de partager aussi je cherche pas à gagner de l'argent sur le dos des gens ça c'est un truc que franchement les gens avaient mal compris à l'époque quand je vendais des imprimantes c'était pas pour gagner de l'argent sur le dos des gens non c'était pour apprendre et vous voyez j'ai fait des conneries j'ai appris parce qu'au final j'ai arrêté de vendre des machines comme ça parce que je savais qu'au final j'étais pas fait pour enfin c'est pas le fait que j'étais pas fait pour pour vendre des machines c'est que j'étais tellement pressé que je faisais n'importe quoi voilà c'est que j'étais tellement enfin je sais pas enfin voilà quoi j'ai fait de la merde mais je le sais quoi mais je sais que si aujourd'hui vous voyez je construis des machines je pense que j'essaie de mettre quand même pas mal de qualité dedans je prends peut-être des trucs chinois des trucs pas chers mais au final c'est parce que ça fonctionne c'est parce que ça fonctionne je sais pas si le mec il va acheter la même chose dans un autre pays qui va le payer 2000 euros et puis qui achète la même chose en Chine à 25 euros qui fait exactement la même chose et qui le fait très bien bah qu'on ne dise pas que la qualité c'est pas la même parce que je suis désolé mais sur le truc qui est à 2000 euros des fois dessous il y a marqué Made in China donc voilà quoi donc je suis désolé mais pour moi c'est comme ça donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et puis si mon projet vous intéresse dites le franchement même si vous n'êtes pas de dimanche ça peut être intéressant de parler de ça parce que cette structure si j'arrive à la construire moi à monter cette structure sur Limoges franchement on peut faire des regroupements après les gens ils peuvent venir n'importe où de la France moi ça ne me gêne aucunement et au contraire ça serait même génial un jour que quelqu'un prenne l'envie de descendre de voir ce truc ça serait génial après les gens de Limoges ça serait génial aussi donc voilà je vous dis à bientôt portez-vous bien je vous dis à bientôt Merci.